hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tuto comment configurer OBS en 5 minutes facilement alors tout d'abord vous allez dans paramètres on va créer un nouveau profil de paramètres par exemple tuto on ajoute ensuite on va dans encodage et ici pour remplir ce petit onglet vous allez sur le site OBS project vous allez dans help estimator et là il va falloir mettre votre type de processeur votre type de cas graphique le type de jeu que vous voulez streamer votre connexion alors pour la connexion comment savoir votre connexion vous allez sur speedtest.net vous faites un petit test et ce qui va nous intéresser pour le stream c'est l'upload donc si vous avez moins de 1 mégas 1 mégas du cloud vous pouvez considérer que c'est mort même si c'est encore possible mais avec une qualité dégueulasse donc voilà donc vous allez mettre votre connexion ici 4500 4500 voilà et on va streamer en 720p voilà vous faites entrer et vous avez toutes les recommandations de OBS donc voilà ensuite on va mettre tout ça alors 3500 et ensuite le codec audio je vous conseille à ac et de mettre le bitrate en fonction de votre connexion comme d'habitude donc aussi ici comme c'était marqué dans l'estimateur de OBS il faut cocher utiliser le code de OBS cbr et activer le tampon cbr et voilà surtout l'encodeur x64 voilà ensuite un paramètre de streaming ici alors vous mettez stream en direct service de stream que vous voulez par exemple moi c'est Twitch vous sélectionnez le serveur le plus près de chez vous et ici la clé de stream donc la clé de stream ça se trouve ça se trouve sur le site sur lequel vous voulez vous voulez streamer par exemple sur Twitch c'est dans tableau de bord et vous allez dans clé de flux et là il y a la clé vous faites afficher la clé vous copiez coller sur OBS et voilà ensuite vous pouvez enregistrer toutes vos rediffusions enfin tout ce que vous streamez mais ça va prendre de la ressource au ordinateur donc voilà il suffit juste de cliquer ici de sélectionner un chemin et voilà donc ensuite dans vidéo non c'est pas ici c'est dans vidéo vous appliquez bien sûr vous ici c'est la résolution dans laquelle vous voudrez streamer donc en 701p on va mettre nous alors filtre vous ne touchez pas ensuite les fps vous pouvez mettre ce que vous voulez mais ça n'influence pas dans sur la sur la connexion mais sur les ressources de votre pc donc si vous mettez 60 ça va ça va demander plus de ressources à votre pc moi je laisse 30 voilà ensuite l'audio vous mettez vos paramètres que vous mettez d'habitude le micro que vous mettez d'habitude alors le ici ce qui est le truc le plus important si vous streamez avec une capture card pour enregistrer votre console et qu'il y a un petit décalage entre ce que vous faites en vrai et et de le ciel qui capture il va falloir mettre un décalage pour votre son pour le son de votre voix sinon votre voix va être décalée voilà tout simplement donc à vous de voir comment il faut faire et donc c'est ici que ça se passe ensuite dans options avancées il faut mettre le keyframe à 2 le x64 c'est plus en veriface si vous streamez pour la console et si vous streamez sur pc et que vous voulez plus de ressources pour votre pc pour bien faire tourner le jeu en fait vous mettez en super fast voilà on se définit la probabilité sans normal et je crois que c'est tout et ça on va pas l'utiliser et voilà je pense que c'est tout pour les paramètres je réfléchis deux secondes oui oui ça doit être ça ok donc voilà ensuite vous allez créer une scène les tutos comme d'habitude alors ici vous avez créé votre scène et il va falloir mettre des sources maintenant alors on va ajouter une image ok vous allez chercher le chemin donc moi je vais mettre une image par exemple de pause et là vous voyez qu'il n'y a rien sur sur la prévisualisation c'est normal vous faire tester le streaming notez que si vous faites tester le streaming il n'y a rien qui s'envoie vous ne streamez pas il faut bien faire commencer le streaming pour streamer bien sûr donc là on fait tester le streaming et là vous avez l'image ok maintenant on va ajouter un jeu alors on va aller dans ajouter capture de jeu on va l'appeler minecraft voilà on va sélectionner minecraft voilà vous faites ok et là vous ne voyez rien simplement parce que minecraft n'est pas au premier plan donc voilà on le met au premier plan et c'est bon donc là il ne bouge pas parce que je l'ai remis en réduit et voilà donc si vous voulez maintenant voir l'image derrière vous faites ordre enfin clic droit ordre sur l'image et vous faites déplacer en haut et voilà on voit l'image et maintenant si vous voulez que minecraft soit dans le petit encadré pour la pause par exemple vous allez sur minecraft vous faites ordre vous déplacez en haut vous faites éditer la scène en sélectionant bien minecraft et voilà on réduit le truc et on essaie de le mettre au mieux donc là c'est pas du tout au mieux mais bon c'est juste pour vous montrer et voilà donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ah oui par exemple pour un texte par exemple le texte de pause ok c'est vraiment plus simple la police un peu plus grande pause et voilà ok voilà c'est voilà le texte est bien mis ensuite vous pouvez capturer un écran complètement mais pour les jeux c'est déconseillé parce que ça prend plus de ressources vous pouvez faire aussi capture de la fenêtre et capturer juste une fenêtre mais pas besoin de vous montrer je pense que vous y arriver pour ajouter une webcam pour ajouter une webcam vous pouvez faire par exemple de capture vidéo faites ok là ça cherche un peu et vous pouvez sélectionner par exemple votre webcam et configurer le tout quand vous voulez faire ok et là on peut éditer la scène et mettre dans n'importe quel n'importe où voilà donc voilà c'est la fin de ce tuto j'espère que vous a plu il était un petit peu plus long que 5 minutes mais voilà donc j'espère que ça vous aura aidé que ça vous a plu aussi et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto en 5 minutes sur d'autres logiciels ou même un tuto complet voilà donc je vous dis à la prochaine et ciao